Ces verbes et ces idées impliquent que la création n'était bonne, mais non pas parfaite. Si cela avait été parfait, l'on n'aurait pas eu besoin de le faire. Commençons juste ici avec la description d'Éden. La semaine dernière, un étudiant dans l'un des cours a posé une question sur Éden, sur Éden dans le monde antique ou quelque chose à cet effet. J'ai répondu, « Eh bien, vous savez, tout le monde n'était pas Éden et Éden n'était pas le monde entier. Apparemment, c'est une idée nouvelle pour certaines personnes. Ceux d'entre vous qui avez lu mon livre, The Invisible Realm, l'auraient probablement su. La raison la plus évidente de cette idée est probablement qu'Éden a une description géographique spécifique. C'est une de ces choses qu'il est facile d'oublier lors de la lecture. Les lecteurs ne le remarquent peut-être pas souvent, mais c'est ainsi. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui contourne tout le pays d'Ahavila, où l'on trouve l'or, et l'or de ce pays est bon. Là se trouvent aussi le Bédélium et la pierre d'Anxe. Le nom du deuxième fleuve est Guironne, c'est celui qui contourne tout le pays de couche. Le nom du troisième fleuve est le tigre, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Ces différents points géographiques montrent clairement qu'Éden n'est pas le monde entier. Je veux dire, quoi de plus évident ? Pourtant, il y a un présupposé qui coule en quelque sorte à travers le mouvement évangélique que lorsque nous parlons du monde que Dieu a créé, nous en parlons comme si tout était Éden, comme si le monde était un endroit parfait. Parfois, nous décrivons Éden comme un monde idéal, ayant l'arbre de vie de petits animaux à furure qui gambadent, avec Adam et elle partageant les fruits d'arbres galbés. Bien qu'Éden ne soit qu'un petit morceau de la planète pour une raison quelconque, nous confondons souvent ces choses, probablement simplement à cause de la tradition chrétienne. C'est juste la façon dont les gens en parlent, parce que nous ne nous arrêtons pas souvent pour y penser. Mais le texte est très clair. Éden était une petite tâche sur la terre, ayant une géographie spécifique. Avant même de lire sur la géographie, une autre indication de cela se trouve dans Genèse 1, 31. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, le sixième jour. Ce texte de la Genèse dit que la création était très bonne. Il ne dit pas que c'était parfait. « Et vous n'avez pas besoin de creuser dans l'étude des mots pour le savoir, ce que je vais faire dans un instant. Tout ce que vous avez à faire et de penser à ce qu'Adam et Ève sont chargés de faire. » Nous avons vu cela au chapitre 1, où Dieu dit, « Eh, c'est très bien, je regarde ce que j'ai créé et je l'aime. » Dieu a chargé les humains de soumettre la terre, de la gérer et de la gouverner. Ces mots, ces idées impliquent que si le monde avait été parfait, alors l'on n'aurait pas besoin de le faire. Si c'était parfait, il n'y aurait plus rien à faire ici. Examinons certains des termes bibliques qui décrivent la création. Voyons ce que nous avons ici dans notre Bible de Logos Software. Voici le mot « tov » qui apparaît avec des reflets jaunes. « Tov » se traduit par « bon ». Nous avons vu la semaine dernière en opposant « tov » et « rach » signifiant « le bien et le mal ». « Tov » se traduit comme on peut s'y atteindre « bon », « mieux » et « meilleur ». Mais ici, nous avons un terme différent, « tamim » qui porte la notion de quelque chose sans défaut. Nous pourrions facilement traduire « tamim » par un mot tel que « parfait ». Mais « tamim » n'est pas la manière dont le monde est décrit dans Genèse 1.31. En activant le volet « morphologie », lorsqu'on clique sur la phrase « très bon », on voit « tov meod ». C'est toujours le mot « tov » qui signifie « bon ». « Meod » est un adverbe qui signifie « très » ou « extraordinairement ». Mais ce n'est toujours pas « tamim ». Encore une fois, il y a ces petites choses dans le texte qui suggèrent qu'il y a quelque chose à faire ici. « C'est bien, c'est vraiment bien, mais cela pourrait être mieux. » Le monde a besoin d'entretien. Ce n'est pas aussi mauvais qu'une vieille maison décrépite, mais ce n'est toujours pas comme Éden. Certes, il y a une petite différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501